Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de piquer la caméra à Rodri et on va faire un spot de fou sans lui. On a fermé la porte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui, je suis accompagné des copains Jo et Jean pour une nouvelle vidéo. Et là, on va visiter une immense maison avec deux parties. Ici, il y a un billard, un petit bisou et une piscine. Vous allez voir, on a une partie très d'Iké, complètement destroy et une partie un peu plus actuelle. Donc voilà, on vous invite bien sûr à mettre un petit like à la vidéo si celle-ci vous plaît et à vous abonner. Les garçons me font rire, on coupe, non, on garde, allez, hop. Et donc, je ne sais plus où je suis rendu. Si, allez également checker notre Instagram Edenroca et aussi celui des garçons. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. C'est parti ! Alors attention, parce que regarde, on a une maison juste là-bas. Il n'y a personne dehors. C'est une voiture à droite, là, qui brille, là. Ouais. Ouais. C'est ce que ? Vas-y, je sais quoi, là-bas, mon réveil, go. Suivez-moi. C'est go, c'est bon. À moins que ce soit fermé. Oh putain, il y a des bouteilles d'alcool, en tout cas. Est-ce qu'il y a dans cette maison ? Ouais. C'est quoi, là ? Bingo. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Regardez, vu l'état de la porte ouverte, avec toute la végète qui rentre à l'intérieur. Bon, là, mode infiltration avec la GoPro. Bon, voilà, les amis, j'attaque la visite de cette maison abandonnée. On va voir ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de la visite. Là, on arrive donc par où nous sommes rentrés avec les garçons. On voit que dans le frigo, il reste des choses. On a des canettes de coca, de despé, de bière. 16,64. Et dans le congèle, on n'a rien. Donc là, comme vous le voyez, les toiles d'araignées sont présentes ici. Beaucoup de toiles d'araignées. Et puis, toute la végétation qui a carrément pris le dessus. Allez, on va poursuivre. Oh, ouais, très sympa. Sympa, ce petit fauteuil. Regardez les chaussures de sécurité juste là. On voit clairement que c'est à l'abandon depuis pas mal de temps. Malgré que les compteurs restent assez récents. Mais au vu de l'état du lieu, entre les toiles d'araignées, la poussière et la végète, on voit clairement que les anciens occupants ont déserté ce lieu depuis plusieurs années. Et là, regardez, on a carrément des caisses complètes de vin. Incroyable. On a plein, plein, plein de vins partout. On a carrément un magnum. Avec, regardez, le tire-bouchon. Encore du vin ici, là. Et encore des cartons de vin ici. Allez, j'avance. Au niveau, eh bien, du salon. Le salon est vraiment, vraiment d'aise. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, une famille vivait ici. Enfin, pas si longtemps, on a l'impression de voir des dates depuis tout à l'heure des années 90. Chose qui m'étonne quand même un petit peu. Quoique les photos me paraissent effectivement des années 90. Malheureusement, on n'a pas d'autres dates pour le moment. Mais c'est dingue à ce lustre, là, qui est venu tomber, se cracher sur le canapé. Tout est encore présent. En tout cas, on a quelqu'un qui aimait la musique ici. Vous voyez ? La musique n'a pas de patrie. Seulement un langage universel. Je ne veux pas tout vous lire. C'est que des citations, en fait. La musique a pour maître le cœur et l'esprit. Et c'est tellement vrai. Vous voyez ? On est clairement dans un lieu qui est abandonné depuis un bon nombre d'années. Quand on voit les plafonds. Regardez. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas passer à l'étage. Parce que sinon, on passe à travers. Ce piano, c'est Silent Hill, le piano, je vous jure. Regardez ça. C'est vraiment post-apocalyptique. Vous avez toutes les toiles d'araignée. Également sur la porte. C'est une porte, ouais. Sur la porte avec la végétation juste derrière. Ce lieu est dingue. C'est incroyable. On va espérer que le toit ne nous tombe pas sur la tronche. Voilà, cette cheminée. Avec un portrait de la vierge juste au-dessus. C'est le toit qui est posé dessus. Excellent. La preuve qu'on aimait la musique ici, avec les petites enceintes d'accrochées au mur. Petit tableau. On était en tout cas dans une famille pieuse. Puisqu'on voit un crucifix. Juste là. Bon là, on a énormément de photos d'enfants. Ah ouais, des petites... Des petites pièces. Non, c'est des jetons en fait. Regardez cette petite statue. Ah ben voilà, on avait un musicien. On voit un petit... Un petit clavier. Casio. Moi, c'est de la cam. La chaîne. Lifi. Pioneer. Énormément. De verre. Carafe. Une sorte de liqueur là. Puis là, on voit... Vraiment... Les toiles d'araignées de partout. Voilà. On va refermer. On va éviter. J'ai peur que ça casse. Là, je vais poursuivre la visite. Jeux de fléchettes. Là, j'arrive au niveau d'une salle de bain. Clairement, c'est la même ici. Regardez. Tout est en train de pourrir. On a un paravent juste là. Ah ouais, carrément. Ouah. Une douche à l'ancienne. Tout est dégueulasse. On a encore toutes les affaires de toilettes. Le rasoir. Ouais, c'est un rasoir là-dedans. On a le rasoir, tout ça. Parfum. Déo. Que s'est-il passé ici ? J'espère qu'on va le découvrir en se documentant. Bon là, c'est des WC. Là, j'arrive dans une petite chambre. Pareil. Qui est complètement mangée au niveau du plafond. Bon, le lit, pareil. Et en vrac, avec la tête qui suit. Tête de lit. Un petit frigo. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. On voit, même le meuble est complètement moisi. Petit fauteuil assez sympa. Il est propre, le miroir. C'est vraiment fou. Regardez. Tout le plafond. Tout le plafond est troué. Est ajouré. Là, il y a la végétation qui rentre complètement dans la maison. C'est impressionnant, vraiment. Là, on arrive dans une petite cuisine. Où tout est encore là. Wow. Des assiettes. D'accrochés au mur. Clairement, du mobilier ancien. Tout est là, encore. Entièrement plein, quoi. C'est fou. C'est fou. Ils sont vraiment partis du jour au lendemain. En laissant tout. Ah putain. Une gamelle pleine de flotte. Je me suis complètement trempé le pantalon. Bon, le frigo est vide ici. Il y a encore des verres. Allez. Et là, les amis, j'arrive dans la chambre dont je vous ai parlé. Regardez, regardez, elle est complètement ouverte. Les volets, la fenêtre, tout est... La végétation rentre à l'intérieur. On a les chaussures, regardez. Au pied de l'armoire. On bâche dessus. On a tout. On a absolument tous les vêtements à l'intérieur de l'armoire. Et là, regardez. Tout le côté bureau, coin maquillage. Un petit peu de couleurs. Là, la laque, tous les produits de beauté sont encore là. Même des CD. Date d'abandon, en tout cas. On se doute que c'était après le franc. Puisque... On a les prix en euros. Et là, on a... Calendrier de 98. Voilà. Petite boîte pour ranger les crayons et tout. On a carrément le papier peint qui se décolle. Qui vient tomber sur le chevet et le lit. Avec... Une sorte de... Moustiquaire au-dessus. Là, pareil. Tout est bouffé par les mythes. C'est un truc de fou. On a toute la lingerie. Tous les vêtements. Encore dans les tiroirs. Et là... Ouah ! Billard ! Ouah ! On a un billard. Billard américain. Cool. Cool, 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 cool. On voit des grands canapés. Donc apparemment, c'était la deuxième partie qui était en location. On voit tous ces longs canapés en cuir. On a encore la télé. Le coin lecture, juste ici. Je pense que là, on a des... Des jeux pour les enfants. Ouais, tout à fait. Des jeux de société. On a encore la télé. C'est incroyable. Toutes les télécommandes. Et là... Ah, mais c'est ouvert aux quatre vents, en fait. C'est ouvert de partout. Là, on arrive dans une chambre. Bon, là, on est plutôt sur un style... Année 90. Avec des meubles en pain. Et je déteste ça, après les goûts et les couleurs. C'est vraiment un style de meuble qui m'insupporte. De la lecture. Les tiroirs sont vides. On voit qu'il n'y a plus de linge de lit. Allez, les amis, on va se rendre à l'étage. Sympa, ce billard. Vous voyez, on a quand même une belle profondeur au niveau de la pièce. Une grande pièce à vivre. Pas vraiment large, mais très longue. Et voilà, j'arrive au niveau de l'étage. On voit, on est un peu dans le même style de chambre que celle qu'on a vue au rez-de-chaussée. On voit des lits, une place. Chambre enfant. Ou adulte. Selon le nombre d'hôtes. Moi, je pense que c'est certain que cette partie-là servait pour de l'hébergement. Gîtes, chambre d'hôte. On a une petite salle de bain assez simpliste. Ça ressemble clairement à de la location. Déjà, on a beaucoup, beaucoup moins d'effets personnels qu'on peut voir en bas, en fait. Pareil, deux petits lits. Une place. Regarde, on a tout. Ah, je reste partagé. Je reste partagé. parce que, regardez, là, on a une armoire avec des vêtements et des chaussures. Chaussures de femmes, juste là. Donc, je suis assez sceptique. Assez sceptique. On a un panier plein de linges avec de la lingerie, justement. Oui. Beaucoup de lingerie, apparemment. Et là, les amis, on découvre, donc, la piscine. C'est fou. Elle est super belle, en plus, tu vois. C'est vraiment une piscine avec des bords arrondis un peu partout. Elle est sympa, hein. Voilà, on va faire un plan un peu d'ensemble. Là, on voit que c'est clairement recouvert de végétation, de ronces partout. Bonjour. Oui. Tu y vas ? Tu as amené ta licorne gonflable, non ? Oui, oui. Chaque lieu a son histoire, l'histoire d'une vie, avec ses moments de joie et de bonheur, comme ses instants les plus sombres. Dans ces endroits abandonnés et oubliés, toutes les traces du passé sont enfouies à l'intérieur. À chaque nouvelle exploration, nous éprouvons toujours cette même sensation et cette question qui revient sans cesse. Mais pourquoi ? Pourquoi ont-ils laissé ce lieu tel quel ? Et pour quelles raisons se meurent-ils ainsi dans une telle indifférence ? Bon. Abonnez-vous à la chaîne de mon petit Rodrigo. Il est génial. Abonnez-vous à qui ? À ta chaîne ? Ouais. Abonnez-vous à sa chaîne, hein. Après avoir mené plusieurs investigations, malheureusement, nous apprendrons qu'un terrible drame s'est produit entre ces murs. En effet, ici, une personne s'est donnée la mort. Depuis ce jour, c'est la raison pour laquelle cette propriété est totalement désertée. et s'est donné la mort. On s'est donné la mort. On s'est donné la mort. Sous-titrage FR ?